Les citadins en mal de grand air pendant le confinement vont-ils succomber à la tentation ? Tout quitter pour venir s'installer à Mazamé, au pied de la montagne noire. La ville leur lance un appel à travers ce message décliné sur tous les réseaux sociaux. Déconfinez-vous pour toujours à Mazamé. Je crois qu'il y a eu une prise de conscience pendant le confinement et que beaucoup se sont dit que cette hyperconcentration de la France sur 7 ou 8 grandes métropoles, ça n'avait finalement pas de sens. Et qu'il y avait énormément de petites villes qui offraient tous les services de la ville et en même temps l'espace, la verdure, l'environnement, le cadre de vie, la tranquillité qu'on peut avoir à la campagne. L'un des atouts majeurs de cette commune de 10 000 habitants, les prix de l'immobilier. On peut trouver des villas avec piscines à partir de 180 000 euros. 180 000, 200 000 euros, c'est des choses qu'on ne peut pas trouver ailleurs dans la région. Donc en plus ici, comme on est une ville où on a vraiment tous les services, c'est super intéressant. Abandonner la capitale pour rejoindre Mazamé, Carole et Jean-Philippe ont franchi le palan dernier. Ils ont acquis cette maison de ville avec vue sur la montagne et profitent chaque jour de la nature. Auparavant, nous étions à Paris, beaucoup de bruit, beaucoup de lumière, alors qu'ici c'est plutôt relativement calme. Alors quelque chose d'anecdotique, on voit les étoiles. À Paris, on ne voyait jamais les étoiles. Et puis c'est aussi la possibilité, il fait beau dimanche, je prends mon sac, je pars tout de suite. Il y a des pistes de randonnée partout. Paris, je prévois ma sortie, je réserve, je regarde si j'ai un métro, je rentre autour parce que je ne suis pas sûre en fin de soirée d'avoir des métros. C'est une vie qui est complètement différente. Et pour les anciens parisiens nostalgiques de leur vie citadines, pas de panique. Ils pourront trouver de quoi se ressourcer.